Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Béjou, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je rentre dans le but de l'histoire, voici les débris et aussi la conclusion de cette histoire que j'aimerais vraiment vous partager. Vous savez, dans la vie, nous tous, on essaie de dire on veut aller dans notre village, voir nos parents qui sont au village. C'est bien, c'est très beau. Mais voici une jeune dame qui a été victime de ça. Victime d'aller au village et victime vraiment de ça. Parce qu'on lui a lancé un sort qu'on appelle sort d'escargot. Nous, chez nous, on appelle ça de l'autre. Nous, chez nous, dans le pays, Bété, on appelle ça de l'autre, la coube. C'est dit, maladie d'escargot. Dama, escargot marche lentement là. Traîne lentement, c'est comme ça. Quand ça commence là, ça traîne, la boule là, traîne dans ton corps comme ça. Quand ça se rend dans les parties même, vraiment où ça pue, non, ça te fait très mal. Souvent même, quand ça vient dans ta tête ou dans ta poitrine, tu peux mourir même. Souvent même, tu t'évanouis plus. Bon, ceux qui ont une maladie, ceux qui ont, comme Andréa, milkama de ça, les gars peuvent mettre ça pour te soulager ou soit. Comment faire ? Celui qui a lancé le sort ou soit celui qui peut soigner puis soigne. Voici une dame, elle dit vraiment, dans la vie, écoutons vraiment nos parents. Écoutons vraiment nos mamans. Écoutons vraiment nos dévancés. Elle dit vraiment, elle demande pardon à sa mère parce qu'elle n'a pas écouté sa mère. Elle dit qu'elle était très petite. Elle a perdu son père et sa mère l'a pris. Et ils sont allés en ville. En ville, en même temps, elle allait se marier ailleurs. Et ce monsieur qui s'est marié à sa mère a récupéré. Bon, l'a récupéré comme ça pour dire que c'est son enfant. Donc, le monsieur était tellement gentil. Mais vous savez, souvent, ceux qui ne connaissent pas le village, souvent les gars ont tendancement de dire, eux, ils vont aller voir le village. Surtout même, comment le village doit vivre, comment les gars font des choses, etc., etc. Donc, à chaque fois, elle demandait pardon à sa mère. Maman, je veux aller vraiment dans le village, voir ceci, vraiment voir. Sa mère dit, non, il ne faut pas que tu vas aller au village. Il ne faut pas que tu vas aller au village. Souvent, quand sa mère s'effache contre elle, quand elle fait des bêtises et puis sa mère s'effache contre elle, souvent, elle dit, oui, toi, mais ton père est comme ça. Il m'a fait ceci quand son mari n'est pas là. Donc, quand elle veut parler à sa fille, elle dit, oui, ton père a fait ceci. À cause de ça, tu as le même comportement comme ton père. Tu as ceci. Le village de ton père, c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, la fille aussi, elle a mémorisé ça, que le village de son père est tant, 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 tant. Souvent, la mère aussi, elle dit aussi le nom de la famille. Ce que je voulais dire aussi aux parents, même si vous n'êtes plus avec le père ou la mère de votre enfant, souvent, quand tu veux insulter l'enfant, il faut l'insulter. Il ne faut pas que tu vas l'insulter si les défauts de son père ou si les défauts de sa mère, ce n'est pas bon. Tu connaissais ces défauts et puis tu as pris ton temps pour faire enfant. Tu connaissais les défauts de ton mari, de ton ex-mari ou ex-femme. Et puis, tu as fait enfant. Arrêtez ça là. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Ne prenez pas défauts de leurs parents pour les insulter. Arrêtez ça. Oui, après, je vais continuer l'histoire d'abord. Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Quand c'est comme cela, l'enfant même, il se sent mal à l'aise. Et la fille en question, la femme en question, parce qu'elle est devenue, c'est une femme maintenant, ce n'est plus une jeune fille. La femme, elle a toujours mémorisé quand sa mère lui parle. Souvent même, elle dit, elle va provoquer, elle provoque sa mère. Quand elle provoque sa mère, sa mère aussi, elle en flamme en même temps, elle dit le truc. Et la jeune dame, elle note, elle note, elle note. Elle dit, quand elle a eu 35 ans, c'est là, elle a eu des enfants aussi. Et elle a décidé de dire, ah, elle va aller dans son village parce qu'elle n'est plus avec son, le père de son enfant aussi. Elle a eu trois enfants, elle se vit. Elle, le père de son enfant, ils ne sont plus ensemble, ils sont séparés. Donc elle dit, elle va en profiter. Tout ça, elle a passé les vacances dans le village de son père où on ne la connaît pas parce qu'elle était tellement petite, elle était très petite. Elle m'a dit, non, que ça a l'âge de un an que son papa est décédé puis ça a l'âge de la récupérer et puis c'est connu. Donc elle-même, on ne la connaît pas au village. Somme, on attend que telle personne, Zoku ou soi, c'est qui là même ? Il a une fille, mais on ne sait pas où elle est rentrée. Donc elle a décidé. À chaque fois, sa mère lui dit, il ne faut jamais, si on te dit, il faut aller dans le village de ton père, ce n'est pas bon. Oui, ils sont sorciers, ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là. Souvent, si ce n'est pas côté, si ce n'est pas maman qui dit ça, c'est papa qui dit ça. Arrêtez de manipuler vos enfants. Mais elle aussi, brusquement, elle n'a pas écouté la parole de sa mère. Donc elle dit, elle a décidé, elle vivait sur ses enfants, elle a décidé, elle a pris les enfants pour dire, ah, partez chez vos grandes-mères, elle va aller en mission à quelque part, parce qu'elle travaille. Donc mission, il y a 7 ans, pour aller chez ses parents, chez ses grands-parents, dans le village partenaire. Elle dit, elle arrive là-bas, dès qu'elle arrive, elle ne connaît pas le village. Donc elle est allée, elle s'est renseignée pour aller, elle est allée, on lui a montré, je suis le chef du village, c'est le chef du village, maintenant tu as demandé, tu viens de la part de qui ? Elle a dit, le nom de sa mère, elle a dit, donc oui, j'avais un an, ma mère m'a dit, j'avais un an, elle est venue me chercher, mon père s'appelle, tant, 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 tant. Et le chef du village a dit, ok, il n'y a pas de problème, je connais cette famille-là, mais ni à moins, on va appeler, on va envoyer 2 personnes là-bas qui vont aller, au moins appeler, les dévancers de là-bas, et on va voir si vraiment, eux, ils reconnaissent, et on va voir donc, excusez-moi, quand il est dans la vérité aussi, c'est comme ça. Donc, le chef du village a envoyé ses enfants d'aller chercher les parents, voilà, les cousins, les cousines, les oncles, et tout cela, les grands-pères, etc., pour qu'ils puissent venir, pour voir si ils reconnaissent la fille en question. Et ils sont venus, trois personnes sont venues, et ils ont dit, ah, bien vrai que, c'est ce que la petite dit, elle ressemble un peu à son père, qui est décédé, mais c'est vrai. et le contact s'est passé là. La jeune dame, elle a décidé de faire juste un mois, qu'on est au moins sa famille paternelle, et elle va partir. Elle dit, dans Sao, dans Sao, voici quelqu'un, tu es au village, lui, on dit, il a fini, femme. Il est vilain, c'est lui, tu changes de femme seulement. Il est vilain comme Rossi. Tu vois sa tête même. Yacoubo a pris balle, perdu comme ça. Vous voyez, montagne des mains là. Vous voyez comment c'est, les collines là. Voilà, c'est comme ça, sa tête. Donc, dans Sao, le monsieur, lui, il est au village, quand il voit une femme seulement, non, quand il dit, non, qu'est-ce que ça, il va sortir la fille, il va sortir. C'est lui, il a fini les médicaments. Or, la jeune dame, elle est au village, elle est allée voir ses parents. Le monsieur là, lui qui a fini, elle lançait les sors, les basses là, il est tombé fin de la fille. Et la fille, a dit, non, que, moi où je suis, je suis en séparation, mais, je ne veux plus d'hommes dans ma vie, à ce moment. Franchement, je suis désolé, je suis venu voir mes parents. Le monsieur n'a rien dit. Dja, le monsieur allait lancer le sors, que l'on appelle, le sors d'escargot. Nous, chez nous, on appelle ça, Dalakobé. Bon, je ne sais pas en quel intime, vous pouvez donner le nom aussi, mais en français, on appelle ça, bon, moi, je peux dire non que, maladie, on peut dire son de maladie d'escargot. Mais quand ça te prend comme cela, on lance. C'est-à-dire, quand il vient dans ton cœur, tu ne fais pas attention, tu meurs. S'il n'y a pas quelqu'un, tu peux soigner rapidement, tu meurs. Dans ta tête même, c'est gâté. Quand ça vient, si ton pied est comme ça, André, ceux qui ont eu ce son-là, quand on dit, quand ça vient dans ton pied, tu as envie de couper ton pied, tu as jeté, tellement que ça fait mal. Et la fille, le monsieur, le monsieur a lancé, cette maladie-là, c'est la fille. La fille est venue voir ses parrains. Et dans ça, la fille a commencé, à chaque fois, deux jours, trois jours, quatre jours, elle a commencé, une semaine après. Oh non, son pied lui faisait mal. Ils ont conlancé ça si pire. Son pied lui faisait mal. Elle dit non, il y a une boule, tu marches ici, il y a ceci. Ils ont dit ah, tu as envoyé une maladie, ça c'est ici, ça t'a pris, les parents maintenant. Elle dit non, ça ne m'a jamais arrivé dans ma vie. C'est comme ça, depuis que je suis arrivé au village, voici la maladie-là. Qui c'est ? Personne. On se pose la question, qui fait ça ? Qui a 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 fait ça ? Les gars se posent la question. Maladie d'escargot. Au Dieu, ça peut commencer demain, ça peut finir après, demain c'est là. D'autres envoient chaque... Vous voyez au village, quand on dit telle personne est malade, quand on te dit même il faut mettre un caca, tu es obligé de mettre un caca. L'autre vient ici, il met un médicament, ça ne passe pas. Telle personne vient, on met un médicament, ça ne passe pas. Oh, c'est lui-même qui a lancé le saut, lui il est tranquille. Et maintenant, sa famille, les grands-parents ont décidé de les attendre. attendez, d'abord on va aller on va aller voir les marabouts ou les féticheurs pour voir si vraiment qu'est-ce qu'il ne va pas parce qu'on soigne, ça fait au moins pratiquement deux semaines, on sent la troisième semaine que tu es là, on ne comprend pas. Tu es venu ici, il ne faut pas... Est-ce que tu as dit à ta mère que tu venais ici ? Elle dit non, papa je n'ai pas dit à ma mère que je venais ici. Moi, j'ai fait mes recherches et puis je suis venu ici. À chaque fois, ma mère parlait de mon père et le village, c'est pour cela, il a décidé de venir voir mes grands-parents. Ok, il ne faut pas tu vas nous donner des problèmes là. Ils sont allés voir le féticheur, le marabout plutôt et le marabout a dit non que oui, dans le village, il y a quelqu'un qui s'approchait à elle et puis lui a dit non que oui, il veut vraiment faire sa vie avec elle et elle, elle a dit non que oui, actuellement, elle ne veut pas des relations. C'est cette personne qui a lancé ce sort-là. La femme, la fille aussi dit oui, j'ai parlé avec quelqu'un mais je l'ai vu plus de deux fois au village. mais je ne sais pas où il habite. Ah, celle-là, ça a chauffé. On ne sait pas c'est qui. Le marabout aussi a décrit, décrit mais on ne voit pas. C'est ok. Et le marabout a dit bon d'accord, c'est qui on va faire ? Moi, je vais le soigner mais ça ne va pas tout de suite guéri, ça va prendre quelques temps, ça va prendre des temps même. Mais si c'est ce monsieur qui a lancé, c'est facile à lever. Parce que lui, c'est son domaine à faire ça. Il dit ok. et on lui on lui a donné médicaments, ils sont venus à la maison. Et quand ils sont arrivés à la maison, ses grands-parents mettaient médicaments, fait ceci un peu, un peu, un peu, un peu. Et le grand-parent s'est levé maintenant pour aller voir le chef du village pour dire voici ma petite fille qui est arrivée au village ici. Toi-même, elle est venue chez toi et puis on est venu, tu nous as appelé, on a vu que oui, c'est nos petites filles. Mais voici le sort qu'on lui a lancé, le sort d'escargot. C'est sa première fois de venir au village ici. Elle n'a pas informé sa mère qu'elle est venu au village. Donc toi-même, il faut voir. Le chef du village dit, il n'y a pas de problème. C'est une étrangère, c'est comme une étrangère parce que c'est son village mais quand même, Damaya n'a pas prévenu sa mère et Damaya c'est sa première fois de venir, vous voir et puis ça arrive comme si là c'était pas joli. Quand c'est comme ça la prochaine fois, elle ne va plus venir ici. Donc, moi je vais vous aider. Le chef du village dit, bon d'accord, chaque coup, elle dit, si elle voit le gars, elle peut le reconnaître là. Chaque coup, on va se promener là-bas. Chaque porte, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Si elle a reconnu le gars, il n'y a pas de problème. Donc, le chef du village a dit ça, ils sont allés s'asseoir et ils ont attendu que le dimanche, parce que dimanche, eux dans les villages là-bas dimanche, ils ne vont pas au travail, ils ne vont pas au champ, tout ça là, tout le monde, ceux qui veulent aller à l'église vont aller à l'église, ceux qui ne vont pas à l'église vont aller à la ville, les habillent, tout ça là. Mardi, la vie reprend encore, c'est très comme ça. Donc, le chef du village a décidé, le chef du village a décidé, il a dit, mardi et dimanche plus tôt, on va faire ces enquêtes là. Et le dimanche matin, tout le monde est chez lui là. Et ils ont commencé à marcher. Alors le chef du village, ils ont commencé à marcher un peu, un peu chaque porte. le chef du village, mais lui, il a dit, moi je suis le chef du village, comment c'est si ma famille d'abord. Et ils ont envoyé tous les personnages qui sont dans la cour. Elle dit non, il n'est pas là. Et ils ont commencé à faire un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et pas, ils sont arrivés ici, le monsieur qui est célibataire, il saute avec les filles en désordre. Elle dit oui, c'est lui là. Tu m'avais abordé et j'ai dit non, je ne veux pas que je sois en relation, que je sois en séparation, mais je ne veux plus homme dans ma vie. Le monsieur veut nier, on dit non, non, non. On allait voir un féticheur, il a dit non, que dans le village, c'est quelqu'un. Et il a décrit cette personne, on a vu que c'est toi. Et la fille aussi, elle a reconnu, ma petite fille a reconnu que c'est toi, et c'est toi. Arrête de mentir, ils ont appelé le chef du village. Il n'a plus nier, il dit oui, c'est lui. Elle dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit non, que j'ai fait ça. Elle dit, on ne sait même pas, il dit quoi au juste. Et le chef du village a dit non, que oui. Elle vient d'arriver, c'est sa première fois, mais de venir ici. Mais pourquoi tu fais ça? Donc, si on comprend très bien, dans les maladies bêtes, bêtes des maladies d'escargotes qui se passent ici, ici les jeunes filles, là c'est toi, tu lances alors? Il dit non, on dit non, non, non. Mais si c'était quelqu'un d'autre, moi, on considère que c'est toi, il faut la soigner. Si tu ne l'as pas soigné, dis-toi que toi, pour toi, c'est fini. Et il dit, ok, il n'y a pas de prononcer, c'est lui qui a lancé là. Il est allé, il est rentré dans sa maison, il a pris machette, il l'a accompagné, il est allé chercher les feuilles, tout ça, il est venu, il a soigné la jeune dame. Elle n'a même pas fait deux jours, elle a retrouvé sa santé. Boula ne marche plus dans son corps. Et c'est là, le chef du village a dit, à partir d'aujourd'hui, si une personne dans le village ici dit non qu'il a cette maladie-là, dis-toi qu'on ne va plus chercher ailleurs que c'est toi. Donc c'est toi, tu dois protéger le village avec cette maladie-là. Donc si quelqu'un a lancé là, toi, il faut te débrouiller, maintenant tu vas enlever, ou soit tu vas dire à la personne que ce qui est en train de faire là, c'est toi qui porte le chapeau de ça. Donc, vraiment, voici l'histoire, elle a pris sa route, elle est venue en ville là-bas, mais elle n'a pas dit encore à sa mère qu'elle est allée voir ses grands-parents, tout ça là. Et sa mère va encore se fâcher contre elle. Donc, elle voit mes vidéos à chaque fois et j'explique les histoires. Et c'est pour vous. C'est pas là, elle a dit, elle va expliquer son histoire aussi qu'elle a vécu. et elle m'a laissé sur cette histoire-là. Et moi aussi, je viens vous l'expliquer. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que souvent, on a qu'à écouter nos parents, mais souvent aussi, les parents vous exagérent aussi. Voilà. Vous exagérez aussi, mais souvent aussi, ce qu'ils disent aussi, c'est vrai. Donc, c'est là, si tu n'écoutes pas tes parents, on te dit, il ne faut pas aller là-bas là. Il ne faut pas aller. Ta mère sait pourquoi il te dit, il ne faut pas que tu vas aller. Ton père aussi sait pourquoi il dit non, il ne faut pas aller dans telle famille. arrêtez de désobéir vos parents. Pas ici de dire non que oui, tu veux même désobéir tes parents. C'est comme ça, tu trouves les maladies. Imaginez-vous, si elle n'avait pas expliqué tout ça là, et si elle mourait là-bas, est-ce que sa mère savait qu'elle était partie au village? Non. Vous aussi, vous qui êtes au village, regardez, des gens quittent en ville et vont là-bas pour simplement vous voir. ça devient tollé sur les têtes. Ça devient des choses aussi sur les têtes. souvent, mais les gars, ils ne se retrouvent plus dedans. réfléchissez un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réfléchissez un peu. La famille, vraiment, je suis très heureux d'échanger avec vous et de vous expliquer l'histoire de cette dame-là. Et je vous dis, vous qui avez des histoires, voilà, vous pouvez m'appeler ou soit vous pouvez laisser votre histoire, moi, mais je vais venir expliquer et on va avancer. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, à très bientôt. Ciao, bisous, à NASA.